Ça y est, nous sommes au mois de juin et donc, comme d'habitude, le bac commence à monopoliser l'ensemble des titres de presse. Et comme chaque année on parle des fuites de sujets que l'éducation nationale est incapable d'éviter, comme chaque année on a des reportages sur les terminales avec l'emblématique papy de 80 ans, ou encore le jeune surdoué de 12 ans qui nous présente leur méthode de révision. Bref, le bac est un symbole social, culturel, un bout de papier qui fait couler de l'encre, beaucoup d'encre, peut-être même pour pas grand-chose. Alors oui, le bac est un sujet important, mais pas tellement pour ce qu'il est, mais plutôt pour le symbole. C'est-à-dire qu'il représente finalement assez bien le fonctionnement de l'éducation nationale, c'est-à-dire un système d'un autre temps. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le conseil aujourd'hui est assez simple. La vision que l'on se fait aujourd'hui de notre modèle éducatif est celui d'un système du mérite républicain mettant en avant l'égalité du savoir et surtout brisant l'ensemble des déterminismes sociaux. Pourtant aujourd'hui, sans grande contestation, c'est un système avant tout profondément inégalitaire. C'est d'ailleurs la conclusion du rapport du Conseil national d'évaluation du système scolaire en 2016, mais aussi du fameux rapport PISA. Le niveau des élèves les plus en difficulté continue de diminuer, tandis que les élites continuent de réussir. La question donc à se poser, c'est comment est-ce que notre fameux système républicain pourfendeur de l'égalité des chances a-t-il pu finir si bas et finalement favoriser et entretenir les déterminismes sociaux les plus primaires ? Pour le comprendre, je vous propose tout d'abord d'étudier le fonctionnement du système de l'éducation nationale. Sa particularité est d'être un système extrêmement centralisé où que ce soit les budgets, les programmes ou les méthodes d'enseignement, tout est à peu près décidé dans les bureaux dorés du ministère de l'éducation nationale. Seulement une telle centralisation du pouvoir présente des défauts qui sont assez évidents. Et le premier, c'est l'incapacité du système à s'adapter à la diversité des enfants. Quelques difficultés qui se posent un système centralisé, c'est par exemple, comment voulez-vous que de façon totalement égale sur tout le territoire, l'école puisse s'adapter à chaque situation locale que connaissent les établissements ? Comment voulez-vous que de façon centralisée, l'école puisse à la fois s'adapter aux enfants qui ont d'énormes difficultés et ceux qui sont des surdoués qui ne travaillent plus ? Or, aujourd'hui, les enseignants le disent eux-mêmes, c'est l'éducation nationale qui décide de l'ensemble des méthodes à appliquer dans les classes. Que ce soit les professeurs ou les élèves, finalement, tout le monde est enfermé dans un système extrêmement hiérarchisé. Les professeurs reçoivent même des notes administratives assez infantilisantes pour leur expliquer comment gérer une classe. Honnêtement, ça n'est pas leur faire honneur que de les traiter de cette façon-là alors qu'ils ont un savoir à transmettre. Si on veut garantir que l'éducation puisse s'adapter à chaque établissement, à chaque classe et à chaque élève, il faut permettre le développement de nouvelles méthodes d'enseignement qui puissent sortir de ce que tel ou tel ministre a décidé. Donc cela nécessite que les professeurs et les établissements puissent sortir du cadre, développer de nouvelles méthodes de pédagogie, voire des expérimentations locales. Par exemple, l'Institut Montaigne, dans un de ses derniers rapports sur l'école et le numérique, nous apprend qu'aux Pays-Bas, c'est-à-dire un pays qui favorise le développement des écoles indépendantes, eh bien l'entrepreneur Maurice de Honde a fondé via son réseau 04MT un ensemble d'écoles. Dans ces écoles, pas de classe, mais des ateliers par tranche d'âge, basés sur les mathématiques, l'histoire, mais surtout aussi sur la créativité personnelle. Ces écoles ont si bien réussi qu'actuellement, elles sont en train de se développer dans l'ensemble du pays. Ce projet est un exemple assez frappant en fait de la façon dont des acteurs non publics peuvent non seulement prendre en charge l'éducation des enfants, mais en plus inventer et trouver des techniques de pédagogie bien plus innovantes à l'heure où aujourd'hui le numérique est en train de prendre une part très importante dans nos vies. On le voit d'ailleurs en France, où les grandes réformes qui font polémique consistent plutôt à bouger quelques curseurs un peu inutiles, comme par exemple la réforme des rythmes scolaires, ou alors à lourdir ou alléger certaines matières. Alors qu'il faut le constater, les techniques les plus innovantes viennent en général d'acteurs locaux. Est-ce que vous imaginez sérieusement le ministre de l'éducation nationale nous annoncer que les professeurs deviendront des coachs ? Non, ça ne se produira jamais, parce que le monopole, comme tout monopole, condamne à l'immobilisme, fige les institutions, et en réalité le modèle de l'éducation qui existe aujourd'hui, c'est le modèle napoléonien qui se perpétue depuis deux siècles. Le bac représente assez bien ce système où, année après année, tous les élèves apprennent de façon uniforme exactement la même chose. Sauf que, en réalité, ce système qui consiste à égaliser tout le monde, et bien ne produit en fait qu'une uniformisation des esprits qui ne casse que le talent et la créativité de chaque élève. Et le conformisme que l'on reproche à tous ces politiciens qui sortent de l'ENA, des grandes écoles, en réalité ça n'est que le produit de l'éducation nationale. En France, on ne se démarque pas par son talent personnel, mais par plutôt sa capacité à se fondre dans un moule qui a été prédéfini. Et ces déterminismes et les inégalités sociales sont d'autant plus renforcées avec ce qu'on appelle la carte scolaire. Au final, sous prétexte d'égalité d'accès aux établissements, tout ce qu'on produit, c'est un système où les élèves les plus riches accèdent aux établissements les plus aisés, tandis que ceux qui sont les plus défavorisés, malgré leur travail personnel, iront dans des établissements beaucoup moins réputés. Le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts de sortir de ce système parce qu'il est extrêmement centralisé et donc c'est extrêmement long d'opérer des réformes en profondeur. Regardez par exemple les rythmes scolaires. Le nouveau gouvernement a annoncé qu'il va falloir près de deux ans pour pouvoir en sortir. Ce qui laisse donc trois autres années pour mettre en place de nouvelles réformes en espérant que la prochaine majorité, s'il y en a une nouvelle dans cinq ans, n'impose pas un nouveau calendrier qui vienne tout casser une nouvelle fois. Finalement, le bac symbolise assez bien ce système dans lequel l'éducation nationale ne se préoccupe pas tant d'éduquer les enfants, mais plutôt de garder la mainmise, que l'État garde la mainmise sur l'éducation au détriment d'acteurs locaux. Sauf qu'au nom de l'égalité de traitement, nous ne sommes pas en train de favoriser le fameux mérite républicain, mais plutôt de perpétuer encore une fois les inégalités et les déterminismes sociaux les plus injustes. Il est évident qu'il faut aller vers une plus grande décentralisation pour permettre aux acteurs locaux, que ce soit les parents ou les professeurs, de travailler ensemble et de changer ces méthodes de pédagogie qui honnêtement sont d'un autre temps. D'ailleurs en la matière, les free school, qui existent notamment dans les pays nordiques et aussi en Angleterre sont des exemples assez encourageants en la matière, surtout en termes de coopération. Au final, il faut voir plus loin que le bac. Le bac, ce n'est qu'un bout de papier qui permet d'accéder à l'enseignement supérieur, mais tout le travail se fait avant. Et l'éducation, c'est une affaire de coopération, de projet, de solidarité entre des individus qui ont envie de travailler ensemble. Et c'est vers ce modèle-là qu'il faut aller si nous voulons révolutionner en profondeur le système de l'éducation nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A priori, quand elle sera sortie, nous aurons publié notre campagne de crowdfunding. On vous en reparlera dans une autre vidéo. Mais n'hésitez surtout pas déjà à aller regarder, à faire un petit don ou alors à partager. Ça peut toujours nous être très utile. Et en attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo durant ces vacances qui vont être mouvementées avec la loi travail. Sous-titrage Société Radio-Canada